Alain Freudiger, bonjour. Bonjour. Nous sommes à Veselet, chez Jules Roy. Quel honneur. Quel honneur, mais oui parce que j'ai la chance de bénéficier d'une résidence du département de Lyon, ici à la maison Jules Roy et c'est des conditions de travail vraiment idéales. Le rêve. Le rêve. Le rêve pour tous les artistes, les écrivains quoi. Ah oui, alors je pense qu'il y a peu de lieux qui sont aussi propices et puis ce temps, ce temps accordé à l'écriture, c'est ça qui est tellement précieux. Alors qui est Alain Freudiger ? Alors vous avez beaucoup de casquettes en fait. Oui. Vous êtes écrivain, je crois que vous avez fait des sons radio, vous animez des ateliers, enfin parlez-nous un peu de vous. Oui, alors je suis écrivain, mais je m'intéresse à toutes sortes de formes d'écriture, donc du roman, de la nouvelle, du pamphlet, de la chronique, de la critique. Je suis aussi poète et dans ce secteur-là, il y a tout ce qui concerne l'écriture, mais il y a beaucoup d'oralité. Je fais beaucoup de lecture publique, je travaille avec des musiciens, des musiciens d'improvisation, je participe à toutes sortes de performances. Par ailleurs, j'ai été longtemps critique de cinéma. Pour l'instant, j'ai mis ça en sourdine, mais c'est aussi quelque chose qui me travaille. Je suis aussi archiviste sonore à la radio-télévision suisse. Et dans ce cadre, j'ai aussi participé à la création de pièces radiophoniques, de pièces de création sonore. Donc ça passe de la littérature au son jusqu'à l'image. Par exemple, moi j'ai toujours été attiré par la musique, sensible au son et dans mon écriture. Mon écriture est très rythmique, très liée aussi au goût pour les sonorités. De même, j'aime beaucoup le cinéma. J'ai étudié l'histoire du cinéma, j'ai été critique de films et ça se retrouve dans mon écriture où j'ai un goût du montage, d'intercaler des citations. Un travail d'écriture qui se rapproche parfois aussi du montage. Donc finalement, même ces activités disparates, on arrive à tisser des liens et puis elles se nourrissent les unes les autres. Vous êtes un peu autodidacte justement parce que tout ça, ça s'apprend aussi. Oui, alors pour ce qui concerne l'écriture, je suis autodidacte. Pour moi, la meilleure école d'écriture, c'est la lecture d'abord, évidemment, parce qu'on est influencé par beaucoup d'auteurs qu'on aime. Et puis ensuite, c'est simplement les expériences de vie de toutes sortes, c'est-à-dire les petits boulots qu'on fait, les gens qu'on rencontre, les lieux qu'on visite. Tout ça, c'est de la matière, soit pour l'écriture, soit simplement pour donner un peu de coffre et de dimension à la perception, affiner les perceptions finalement. Je me suis bien gardé d'étudier la littérature ou la langue française à l'université parce qu'il n'y a rien de plus castrateur que de tout à coup entrer dans ces grands modèles qui nous écrasent. Non, et j'ai fui l'université dès que j'ai pu parce qu'effectivement, c'est très intéressant. On est tellement cadré dans une structure de langage académique qu'on perd toute liberté et toute envie de créer. Enfin, c'est très difficile. Et ça, je l'ai senti assez rapidement. Alors justement, l'écriture, Alain Freudiger, elle est arrivée comment ? Elle est arrivée très tôt dans ma vie. Déjà enfant, j'aimais écrire des poèmes dont je rougirais aujourd'hui. Mais en fait, le goût des mots est venu très vite. Même enfant, les chansons, les comptines, dès qu'il y avait de la rime, du jeu avec les sonorités, avec les mots, ça m'a plu. C'est une forme de libération, l'écriture ? Oui, on peut dire que ça l'a été. Oui, ça l'a été. Oui, parce que c'est une manière de s'adresser aux autres. Et puis c'est d'abord la manière peut-être la plus fragile, mais aussi la plus prudente, parce qu'on n'est pas confronté directement à l'autre. Et puis petit à petit, justement, avec la poésie, avec les lectures publiques, on se met aussi à vivre l'écriture de manière beaucoup plus directe. Mais il y a plusieurs temps à l'écriture, parce qu'écrire, c'est long, c'est un travail solitaire. Et quand on rencontre le public, en général, soit il a lu le livre, soit pas, mais c'est toujours dans un temps plus tardif. La poésie, elle, au contraire, permet ce rapport direct. Alors comment est-ce qu'on arrive à travailler ? Comme chaque écrivain, je suppose que vous avez un petit carnet, un petit crayon dans la poche. Oui, j'ai toujours un carnet sur moi. Dès que je lis un livre, pas celui-ci, c'est un mauvais exemple, parce que c'était le mien. Mais sinon, je ne lis jamais un livre sans un crayon, avec des annotations. Tout le monde a son système d'annotations, avec ses abréviations, etc. Bien sûr. Et puis quand ce n'est pas le cas, j'ai l'impression d'être handicapé. Parce qu'en fait, ça peut venir à n'importe quel moment, au cours d'une promenade, d'une discussion, ou même dans un demi-sommeil. Et à vite, il faut noter cette idée ou cette réflexion avant qu'elle s'échappe, parce que ce sont des choses évanescentes. Et l'écriture, en tout cas la mienne, se tisse justement de ces petites choses qui ensuite se nourrissent organiquement avec d'autres, et croissent ou s'abouchent à d'autres idées, à d'autres images. Et c'est ensuite le corps du texte qui prend forme. Alors, ici, à la maison Jules Roy, écrivain en résidence, qu'est-ce qui a fait justement que vous avez été invité, vous avez candidaté ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, il y avait un appel à candidature. Et moi, j'avais un projet sur un livre autour de la Révolution française, du révolutionnaire et journaliste Hébert, l'auteur du Père Duchesne. Et j'avais envie de venir faire une résidence littéraire en France. J'en ai fait dans d'autres pays d'Europe, mais pour ce projet-là, qui touche de très près à la France, j'ai envie de venir en France. Et puis j'ai candidaté à différentes résidences, et c'est la maison Jules Roy qui m'a accepté. Qu'est-ce qu'on y fait quand on reste deux mois ici ? Qu'est-ce qu'on fait ? On écrit ? On se repose ? Et puis en plus, on a une vue exceptionnelle ici ? Alors, la vue est exceptionnelle. Moi, je suis arrivé début mars, c'était fortement l'hiver, donc il faisait froid, il n'y avait pas grand monde dans les rues, beaucoup des shops étaient encore fermés. Mais tant mieux, parce que moi, j'étais venu là pour travailler, donc c'était des conditions, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire que travailler. Faire quelques promenades dans la nature environnante, il y a des belles balades à faire, mais les conditions météo n'étaient pas toujours adéquates. Donc, ce qu'on y fait, c'est qu'on travaille beaucoup, et petit à petit, on fait des connaissances au village, ou dans les villages voisins, quelques échanges, et les promenades vont aussi nourrir, on lit beaucoup. Mais avant tout, ce qui est précieux, c'est d'avoir beaucoup de temps pour l'écriture, parce que moi, à côté, j'ai un travail, et je ne peux pas toujours, je ne peux même jamais, sans ces résidences, avoir tout à coup deux mois à consacrer à l'écriture. Alors, quand vous êtes arrivé ici, à la Maison Joulangois, vous aviez déjà une idée ? Oui, j'avais une idée, et puis j'avais, dans le dossier de candidature, j'avais aussi tout un, pas un plan, mais en tout cas une documentation assez fournie. Donc, j'avais une idée, mais c'est un travail qui nécessite évidemment beaucoup de recherche, parce que, évidemment, la littérature historique autour de la Révolution est très abondante, et puis même si je ne vais pas faire un roman historique, ni une biographie, je n'ai pas non plus envie de raconter n'importe quoi, d'une part. Et puis, d'autre part, c'est aussi en lisant que, tout à coup, tel élément suscite mon intérêt, où je me dis, ah ben tiens, avec ça, je vais pouvoir faire ceci, cela. Donc, c'est un livre qui va demander beaucoup de travail préalable, avant l'écriture, beaucoup de recherche, de documentation, de prise de notes, de construction, d'agencement d'éléments. Mais c'est aussi un des plaisirs de l'écriture. Ici, à la Maison de Jules Roy, il y a Gérard Bonneau, qui est l'agent d'accueil, que je vois presque tous les jours, parce qu'il s'occupe de la maison. Il y a aussi Thierry Léonard, qui vient de temps en temps, et lui qui organise plus spécifiquement la résidence depuis Auxerre. C'est lui aussi qui organise des médiations, parce qu'il y a un certain nombre de médiations. Alors, présentez-nous un petit peu votre travail sur ces deux mois. Alors, sur ces deux mois, j'ai surtout fait des lectures, des prises de notes, de la recherche. J'ai assemblé aussi des bouts de texte, ou fait des rapprochements entre différentes prises de notes. C'est vraiment un travail préalable à l'écriture. C'est un ouvrage, c'est le début de cet ouvrage, donc j'en suis vraiment au début. Mon dernier ouvrage, qui vient de paraître aux éditions Aéro Limite, qui s'appelle Au Téléphone, ce sont des poèmes en prose, des miniatures, qui parlent finalement de l'évolution technologique du téléphone, mais aussi de notre rapport à cet outil, à la voix, à l'écoute, et puis à ce que cet outil a pu changer dans le rapport entre les gens. Parce qu'en fait, les changements technologiques ont été tellement rapides, entre le téléphone à cadran, le téléphone portable, le smartphone, qu'on n'a même pas forcément pris conscience ou eu le temps de se rendre compte de tout ce qui changeait. De prendre du recul. De prendre du recul. Et puis, il y a des tas d'impressions, de sensations qui étaient en voie de presque disparition, et j'essaie de les fixer comme autant de situations et de retrouver peut-être quelques sensibilités, comme ça, en esquisse à ces fils. Parce que finalement, un téléphone, qu'est-ce que c'est ? C'est deux combinais reliés par un fil, c'est tout. Donc il fallait aussi trouver une forme qui soit la plus ajustée à cet objet. Appelé par erreur. Je décroche, mais n'ai pas de contact avec mon interlocuteur. J'entends vaguement sa voix, mais de loin. Il parle à quelqu'un. J'entends surtout un bruit de froissement, d'étoffe, de roulement, d'objet, de frottement. Un rythme se dessine des plus réguliers. Mon interlocuteur marche, je suis au fond du sac. J'écoute au fond de la poche, loin de la bouche, mais près du corps, curieuse intimité acoustique. Auscultation téléphonique. Et même si je parle fort, même si je hurle, ma voix ne parvient pas jusqu'à lui. L'appel m'a fait lilliputien clandestin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501